Apparemment, tous nos économistes d'avant avaient des origines puritaines et pouvaient penser qu'ils étaient contre la masturbation. Maintenant, on a des chercheurs qui travaillent à l'Université de la Colombie en sciences politiques pour nous dire comment Facebook et les réseaux sociaux et toute cette nouvelle ère digitale qu'on a créée pourraient nous apporter des nouveaux puritains des lois et du temps. Alors, je ne sais pas si ça sera bien, mais dans tous les cas, un tonnerre d'applaudissements pour Charline Biondi. Bonjour. On dirait qu'il y a une conspiration puritaine dans la Silicon Valley. Non, vraiment, on dirait que le grand cloud a été inventé pour punir les infidèles. Ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient pour voir tous les maris et femmes infidèles et les emmener devant le juge. Ou en tout cas, c'est ce que mon ami Matt m'a dit. L'année dernière, pour Noël, il a acheté un iPad pour son fils de 7 ans. Il a rentré son mot de passe sur iTunes pour que l'enfant puisse télécharger tous les jeux qu'il voulait. Et le lendemain matin, l'enfant est allé dans le salon où Matt et sa femme étaient. Il avait l'iPad dans la main et il a dit « Papa ? C'est qui, Jessica ? » Et avant que Matt puisse faire quoi que ce soit, sa femme l'a vue et a regardé tous les messages que Matt avait envoyés à Jessica sur son iPhone. Et il les voyait sur son iPad. C'était la magie, comme ça. Alors, maintenant, Matt, c'est même pas la peine de le dire, il n'est plus marié. Alors, cette histoire, ça m'a fait supprimer mon compte avec Cloud tout de suite. Mais ça m'a aussi embêtée parce que j'y ai pensé depuis super longtemps. Parce que ça a montré qu'au final, on pouvait surveiller. Il y avait de la surveillance sur Internet, mais d'un point de vue que je n'avais jamais vraiment pensé. C'était une conspiration puritaine, au final. Surtout, la surveillance digitale, ça force les gens à avoir une espèce de force, de se conduire d'une certaine façon. Mais est-ce que ça pourrait aussi avoir un effet moralisateur ? Est-ce que les grands acteurs de la surveillance, Facebook, la NSA, Google, est-ce qu'ils pourraient avoir un pouvoir un peu similaire au pouvoir des prêtres catholiques ? Les pouvoirs de ceux qui essayent de nous forcer à confesser nos péchés. Alors, surtout dans cette salle, au final, j'imagine que ce serait vraiment banal pour vous que la surveillance digitale a envahi votre vie privée et votre intimité. Mais, qu'est-ce que ça fait ? Quelle est l'activité la plus intime qu'un humain puisse faire ? Je veux dire les enfants, les hommes, les femmes, tout le monde. Quand je posais cette question hier, pour me préparer à cette conférence, je pense que prier est la chose la plus intime qu'on puisse faire. C'est intéressant, mais ça ne marche pas vraiment. Si tu pries et que je rentre dans ta salle, je pense que je ne vais pas embêter ta vie privée. Je ne vais pas t'embêter. Vous connaissez sûrement déjà la réponse, donc je vais faire ça rapidement. La chose la plus intime qu'une personne puisse faire est la masturbation. La masturbation, mes amis, est une histoire qui nous dit beaucoup, beaucoup de choses à propos de la surveillance. Le but de ma conférence aujourd'hui sera que la surveillance digitale a des mécanismes similaires et des effets similaires que la crusade contre la masturbation qui a été lancée au 18e siècle en Europe. Plus important, la première chose qu'ils ont en commun, c'est que la surveillance dans le 18e siècle et celle d'aujourd'hui sont arbitrairement inefficaces. Alors, pourquoi il y avait de la surveillance dans le 18e siècle ? Ce n'était pas efficace parce que personne ne s'en est intéressé. Même les prêtres catholiques s'en fichaient. Ils ont dit vite fait que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas vraiment faire. Mais au final, ils étaient surtout intéressés pour les prêtres. Ils s'en fichaient un peu des autres. Au final, ce tract qui a été publié par un docteur anglais disait Onania. L'Onani a des conséquences honteuses pour les deux sexes. Et ce tract, c'est lui qui a lancé la croisade contre la masturbation dans toute l'Europe. À partir de ce moment-là, la masturbation s'est devenue quelque chose qu'il n'était pas normal de faire. Non pas seulement pour l'individu, mais pour toute la société. Et ce tract a changé le monde presque en un jour. Alors, ce que ça nous dit maintenant, à propos de cette croisade, c'est que cette croisade a pris une forme unique, la surveillance. Ce que ça disait, c'est que les masturbateurs devraient être surveillés, qu'ils devraient être surveillés constamment, jusqu'à ce que leurs mauvaises habitudes soient supprimées et qu'ils retournent à un comportement normal, c'est-à-dire de ne pas se masturber. Donc, en structure et non pas, et peut-être pas en technologie, les méthodes de surveillance de cette époque sont très similaires à la surveillance digitale. Et le point le plus important de cette ressemblance, c'est que ces surveillances sont multipolaires. Alors, on sait pourquoi la surveillance aujourd'hui est multipolaire, parce qu'on a d'un côté la surveillance d'État, de l'autre, la surveillance par les entreprises, par les GAFA ou par les entreprises de télécommunication. Et on a un troisième pôle aujourd'hui qui est nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on participe, qu'on le veuille ou non, en donnant nos données. On participe à cette surveillance. Et la surveillance de cette époque était aussi multipolaire, parce que les gens étaient surveillés par les prêtres, par les docteurs et par leur famille. Alors, commençons par parler des docteurs. Comme j'ai dit, c'est eux qui ont commencé la croisade contre la masturbation. Après ce tract sur l'Onani, que je vous ai montré, beaucoup d'autres docteurs en Europe, et en particulier en France et en Allemagne, se sont mis à publier des traités de médecine qui expliquaient que la masturbation n'était pas seulement une maladie, c'était aussi la cause, l'origine, ou comme on dit en médecine, l'éthiologie, de toutes les maladies qui existaient. toutes les maladies qui existaient pouvaient être provoquées par la masturbation. Alors, si vous vous masturbiez, comme disaient les docteurs, vous alliez être malade, votre corps allait dégénérer, et vous alliez finir par mourir dans une souffrance horrible. Votre peau allait se... Alors, sur ces images, ça montre tout à fait les effets à long terme de la masturbation. Vous pouvez voir que quelqu'un de 16 ans, en haut à gauche, qui se masturbe, on dirait que c'est un dégénéré, il a l'air complètement idiot. Et, basiquement, en gros, pour les docteurs à l'époque, empêcher la masturbation, c'était une question de vie ou de mort. Les masturbateurs devaient être surveillés pour leur propre bien, pour leur propre sécurité, pour leur propre sûreté. Et ces docteurs, ils ont convaincu les parents, les familles, qu'il fallait mettre en place, au sein même des maisons, un système de surveillance extrêmement invasif, pour s'assurer que les enfants, les adolescents, et les jeunes adultes n'allaient pas se toucher la nuit. Donc, ce guide a été publié pour le bonhomme de famille, ça a été publié par un docteur français, Jean-Baptiste de Bourges, et le titre le dit, « Le mémento du père de famille et de l'éducateur de l'enfance, ou les conseils intimes sur les dangers de la masturbation ». Et, il y a un sous-titre en bas de la page qui dit « La masturbation fatigue, irrite, bastardie, embastardie, quoi que ça veut dire, sa euthanasie et sa tue. » Alors, les docteurs disaient qu'il fallait utiliser des corsets comme ceux-là, avec les parties unitales qui étaient enfermées dans du métal. Et il disait, « Vous devriez porter ça pendant une semaine et l'enlever une seule fois pour le nettoyer. » Il disait aussi qu'il fallait utiliser des croix, attacher les gens, les enfants à des croix dans leur lit pour s'assurer qu'ils ne puissent pas toucher leur propre corps. Et les hanches étaient aussi entravées pour s'assurer qu'on ne puisse pas écarter les jambes. Donc, ça, ça montre qu'il y avait des technologies très, très inventives, très, très novatrices. Par exemple, une ficelle qui attachait la main de l'enfant avec une petite cloche dessus à la main des parents pour que si l'enfant bouge sa main pendant la nuit, ça réveille d'autres gens dans la maison. Donc, globalement, ce qui se passait dans les maisons en Europe au 18e siècle, c'était une culture de la surveillance où tout le monde utilisait des systèmes pour surveiller tout le monde. Les enfants se surveillaient les uns les autres, les parents utilisaient ces systèmes pour surveiller les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des presses ? Alors, moi, ça m'a surpris que ce ne soit pas les prêtres qui aient lancé cette croisade contre la masturbation, mais ils avaient quand même un rôle crucial dans cette croisade. D'ailleurs, au 18e siècle, l'Église catholique avait complètement reformulé sa compréhension du péché de chair. À l'origine, le péché de chair, qui est le sixième commandement, c'était quelque chose qui avait des règles très, très spéciales, des violations d'ordre sexuel qui étaient extrêmement précises. Par exemple, il ne fallait pas commettre l'adultère ou l'inceste ou le sexe avec les animaux. Mais entre le 16e et le 18e siècle, après la réforme du catholicisme, les prêtres se sont mis à être de plus en plus intéressés par le corps en lui-même. Donc, ce n'était plus tellement à propos des actes que vous commettiez, si vous forniquiez ou couchez avec des animaux, mais à propos des sensations que vous auriez pu avoir même si vous n'aviez pas commis la moindre faute. Donc, pour vous donner un exemple, les prêtres se demandaient comment est-ce que les jeunes femmes doivent mordre une pomme ou une poire ? Est-ce que cette morsure n'était pas trop sensuelle, trop langoureuse ? Est-ce que cette morsure ne lui aurait pas donné un plaisir un petit peu érotique qu'elle ne devrait pas avoir le droit de ressentir ? Donc là, on voit que ce n'était plus du tout à propos du sexe. c'était à propos de l'auto-éroticisme, c'est à propos du corps en tant que source de plaisir infini, source de désir infini. Et donc, comme on peut dire, en vrai, c'était vraiment à propos de la masturbation. Donc, les prêtres, on leur enseignait pendant des séminaires que les questions qu'ils devaient poser, ce n'était pas juste pour avouer les fautes, c'était pour avouer les pensées qui se formaient dans votre tête, les images qui venaient à votre esprit et les sensations que ces images évoquaient. Donc, en vrai, c'était vraiment une forme de surveillance qui était une confession de tous les actes et des pensées de chacun. Donc maintenant, si juste je raye les acteurs du 18e siècle et sur ce magnifique diagramme et que je les remplace par les acteurs de la surveillance digitale d'aujourd'hui, on voit que les mécanismes en place sont exactement les mêmes. Les deux sont faits au nom de la sécurité, par quelqu'un qui est responsable de votre sûreté, mais l'essentiel de l'information qui est rassemblée est rassemblée par une tierce partie sous la forme de confessions complètes, régulières, peut-être même quotidiennes. Dans les deux cas, cette surveillance est constante parce qu'on la nourrit nous-mêmes, nous, les gens qui acceptons de participer dans ce système. Alors, j'ai commencé à vous dire que la surveillance des masturbateurs aujourd'hui et avant sont arbitraires et inefficaces. Ce que je voulais dire par inefficace, c'est que la surveillance juste comme la surveillance massive n'a jamais arrêté les terroristes, ça n'a jamais marché non plus. vous avez sûrement plus d'informations sur la surveillance massive que moi parce que les miennes vont de l'état de 2012. Mais au final, tout ce que j'avais vu, c'était que l'NSA n'avait jamais vraiment réussi à arrêter des terroristes. ma question c'est est-ce que les gens à la NSA pensent vraiment que ça marche leur programme ? Parce que ce qui est sûr c'est que au 18ème siècle ce qu'on a pu voir c'est qu'ils savaient en fait au final que ça ne marchait pas. Ils le savaient. Ils l'ont même admis. Dans certains traités ils ont écrit qu'au final toutes leurs mesures qu'ils avaient prises étaient efficaces. La seule solution radicale était d'exiler les femmes et de torturer les hommes en ajoutant de la levure dans leurs testicules. Donc bon, ils se sont dit que ce n'était pas une bonne solution et que ce n'était pas réaliste comme solution. Et pourtant, même s'ils savaient que ce qu'ils faisaient c'était complètement inefficace et ça ne marchait pas, ils ont continué à jouer le jeu. Ils ont continué à faire cette croisade contre la masturbation. Et la question c'est pourquoi ? Alors, il y a une réponse très très simple. C'est parce qu'ils arrivaient à faire de l'argent grâce à ces nouveaux patients. C'est le patient atteint de la maladie de la masturbation. Mais bon, ce n'est pas que ça. Ils faisaient aussi, ils appliquaient aussi les nouvelles, la nouvelle économie d'intrusion. Ils agissaient juste comme des gens qui sifflaient comme le premier signe du capitalisme. Le 18e siècle, en fait, c'était aussi là où le libéralisme capitaliste est né. Et avec le corps humain, on utilisait comme un outil de performance et de productivité. Et Thomas Lacker, qui est un philosophe américain, va encore plus loin avec cette idée. Et il dit la raison pour laquelle la masturbation est devenue un si gros problème au 18e siècle, c'est parce que ça contradisait les principes de la liberté économique, qui était que les vices privés se transformaient en vertu si ça s'était échangé avec les autres. Et donc, par définition, la masturbation, c'est l'activité humaine qui exclut l'autre ou qui exclut le commerce avec les autres. Donc, ça a du sens dans ce concept. Et donc, ce principe libéral, donc la vertu de l'échange, ça applique toujours aujourd'hui. Ça s'applique aujourd'hui encore plus qu'avant, d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est en cœur de la surveillance digitale. Parce qu'on a tellement l'habitude de l'économie libérale qu'on ne s'en rend même plus compte. Mais au final, la rationalité de cette économie est sur toutes les facettes de notre ville. La surveillance digitale ne marche que parce que notre propre vie privée et tout ce qui est surveillé est quelque chose qu'on a accepté comme étant quelque chose qui nous aide. C'est une commodité pour nous. Et pourtant, même s'il y a beaucoup de similarités entre le 18e siècle et aujourd'hui, et la surveillance de ces masturbateurs de l'époque et la surveillance massive aujourd'hui, il y a une différence cruciale. au 18e siècle, les docteurs et les prêtres étaient d'accord que si on pouvait soigner ça, il fallait qu'ils se confessent les gens. Ils étaient d'accord sur ça. Ils devaient confesser aux docteurs et aux prêtres ou aux deux. Mais au final, la confession, c'était surtout ça pour se sentir mieux par rapport à ça. ça forçait la personne à réfléchir sur ça et avoir une relation avec elle-même, de développer d'accord avec ses propres sentiments à l'intérieur et de développer ce sentiment intérieur. Et donc, la confession qui était obligatoire à cette époque-là, ça devait avoir ça devait avoir un sentiment négatif parce qu'on se sentait mal et on était obligés de le faire. Mais au moins, il y avait une confession, cette confession avait un mérite, c'est que ça laissait la personne parler d'elle-même et se créer une narration de ses sentiments. Et aujourd'hui, je n'ai pas entendu le nom, a créé un livre sur le sujet, a dit que confesser quelque chose à Google, ce n'est pas vraiment un grand pouvoir. Mais il marque un point sur ça, c'est qu'aujourd'hui, la surveillance massive, il n'y a plus vraiment de confession comme il y avait pour les chrétiens. On peut peut-être dire que tous n'est nos désirs intimes, toutes nos peurs, on peut les dire à Google, mais la plupart du temps, on le fait, sans vraiment s'en rendre compte. On n'a pas vraiment l'intention de les confesser au final quand on fait ça, c'est juste qu'on cherche quelque chose, on ne s'en rend pas compte. Et puis, deuxièmement, on ne se réfléchit pas à soi-même, on ne réfléchit pas à qui on est quand on fait ça. Et la plupart d'entre nous, on ne se rend pas compte que quand on fait ça, quand on écrit sur Google, on ne se rend pas compte qu'il y a un pouvoir mystérieux qui va écouter nos confessions. Donc, Google a un pouvoir similaire et même une connaissance encore meilleure que ces prêtres du XVIIIe siècle. Mais nous, les sujets de tout ça, on a abandonné ce sentiment de réflexion intérieure, cette relation qu'on a avec nous-mêmes qui venait avec ces confessions qu'on faisait, on les a plus en fait. Donc, ma conclusion aujourd'hui, je voudrais vous suggérer pourquoi cette comparaison avec les croisades des masturbateurs était très importante et n'est pas juste quelque chose de drôle et dont on se moque. J'ai toujours pensé que ce qui est vraiment important avec la surveillance et pas juste cibler la surveillance mais aussi récupérer des données en masse, ce qui est vraiment en danger avec ça, c'est soi-même. Cette petite boîte noire qu'on a à l'intérieur et cette chose dont les humanistes croyaient en, elle devrait être protégée, elle devrait sanctifier. C'est à l'intérieur de nous et c'est ça qui est à l'intérieur de nous qui fait de nous des êtres humains et c'est ça qui est vraiment en danger avec la surveillance massive et c'est ça dont on devrait faire attention. Mais le problème, c'est que la difficulté, c'est que c'est vraiment très difficile de parler de cet argument. Même quand j'en parle à des philosophes et ils utilisent beaucoup de références sur la surveillance, sur le fait que ça change la relation qu'on a avec nous-mêmes, bien sûr, il y en a qui sont d'accord avec moi. Mais au final, personne ne sait vraiment ce qu'on est nous-mêmes, qu'est-ce que c'est soi-même ? Personne ne va être touché quand je vais dire des choses comme ça. Personne ne va avoir une réaction forte à l'intérieur. Mais de notre façon, quand on parle de la masturbation, la réaction est forte et immédiate. Même si on ne sait pas qu'est-ce qu'on est nous à l'intérieur, l'idée d'être vu quand on se masturbe, pour nous, juste l'idée de la masturbation elle-même nous fait très peur directement. Immédiatement, on a l'impression d'être envahi, que notre vie privée est envahie. Alors, c'est facile à comprendre que la surveillance massive dans le cadre de la masturbation, c'est la seule qui est vraiment valide. Non, parce que c'est mauvais, pas parce que c'est honteux, pas parce qu'on fait quelque chose de mauvais quand on le fait, mais juste parce que c'est un petit morceau de cette toute petite boîte noire à l'intérieur de nous. Merci. Merci. On a quelques minutes pour les questions, donc si vous avez des questions, allez au micro, s'il vous plaît. pas de questions ? Pas de questions ? Oui, une question. Merci pour la conférence. Je voudrais faire une petite introduction. Alors, on a beaucoup de choses... S'il vous plaît, la question plus courte, s'il vous plaît. Dans ma langue, on a masturbator, c'est quelque chose qui est une insulte dans ma langue. Alors, je voulais vous demander dans les croisades, dans quelles régions géographiques c'était, et est-ce qu'il y a une relation avec le temps quand ces périodes-là, ces périodes de confession, est-ce que les confessions étaient déjà une structure mise en place ou est-ce que ça a été adapté plus tard avec les croisades ? Alors, les croisades n'ont pas commencé dans les pays catholiques, au final, elles ont commencé avec les régions protestantes. Ça a commencé en Angleterre et puis ensuite en Allemagne. Puis ensuite, ça a bougé en France, qui était surtout catholique à ce moment-là. Et donc, c'était le début du 18e siècle et ça a duré jusqu'à la fin du 19e siècle. Quand ça a commencé avec les catholiques, quand c'est arrivé jusqu'aux catholiques, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les deux, les docteurs de la médecine et l'Église catholique qui étaient intéressés sur la surveillance, c'est arrivé à peu près au même moment, mais pas pour les mêmes raisons. Les docteurs se disaient c'est que la seule raison, c'est que ça a intériorisé l'économie et ça a rationalisé la réalité. Mais les prêtres, eux, de leur côté, avaient un autre avis. Ce qui a changé pour eux, c'est que au 16e siècle, quand il y a eu la réforme, je crois que c'était, je ne me rappelle plus quand, mais l'Église catholique a dû se réinventer après cette réforme des protestants. Et donc, les prêtres se sont réunis et ils ont décidé de nouvelles façons d'exercer leur propre religion. Et la première chose qu'ils ont fait, c'était la confession pour être sûr que les gens n'étaient pas protestants, qu'ils n'étaient pas hérétiques. Ils se sont assurés que la confession était obligatoire. Et pour que ça marche vraiment et que les gens étaient de bons catholiques ou pas, ils ne pouvaient pas juste demander les gens ce qu'ils avaient fait avant le 16e siècle, s'ils avaient fait des péchés. Ce n'était pas assez. Ils avaient vraiment besoin de savoir ce qui se passait dans leur tête et dans leur esprit. Et c'est pour ça qu'ils ont transformé la confession en pas juste dire ce qu'on a fait, mais vraiment parler de soi-même dans notre entièreté. De vraiment se représenter soi-même et de vraiment se refléter sur la vie entière. Et pas forcément des choses qui étaient des péchés, vraiment s'analyser en entier. Et c'est le début au final de la psychanalyse. Merci. Une autre question sur Internet, des réseaux sociaux et Internet. Alors, est-ce que vous pensez que se surveiller soi-même, est-ce que ça deviendra plus normal pour les gens quand les gouvernements feront ça plus souvent ? Est-ce que ça deviendra conventionnel de se surveiller soi-même ? Alors, je voudrais répondre avec une autre question. si la surveillance de soi-même devient une norme et qu'on se surveille soi-même avec les normes qui ont été imposées sur nous, alors au final, on n'a même plus besoin d'avoir de gouvernements. Je pense que c'est l'argument clé de tout ça. Le point d'avoir un régime totalitaire, c'est qu'on n'a même pas besoin d'avoir du pouvoir sur les gens parce qu'ils vont le faire eux-mêmes. une autre question. Merci pour la conférence. J'ai une question. Vous avez parlé de quand on va au prêtre et qu'on lui se confesse et qu'on lui parle de son histoire. Au final, Google me dit mon histoire. Donc, je n'ai pas vraiment je ne l'écris pas vraiment moi-même mais c'est Google qui me le dit. Est-ce que ça affecte ma petite boîte à l'intérieur ? C'est très... J'essaye de penser aux meilleurs exemples. Mais juste si on prend toutes les informations et qu'on les réunit à propos de vous sur les trois derniers jours, à propos de vous, à propos de ce que Google me donne, le GPS et tout ça, n'importe qui au final qui a accès à ça peut penser que vous êtes une personne complètement folle, un criminel ou une personne que vous n'êtes pas au final parce qu'on peut faire parler ces données de la façon qu'on veut. et c'est ce qui se passe devant certains juges parce que ces données sont utilisées comme preuve de qui vous êtes et ces données qui sont si faciles à lire, on ne peut pas vraiment se défendre parce que vos propres mots n'ont pas autant de poids que les choses, les données qu'on a collectées parce qu'on les a récupérées et c'est noir sur blanc sur papier. Et je pense que c'est très violent de ne pas pouvoir se dire soi-même qui on est. C'est super violent d'être confronté à ce double de nous-mêmes au travers des informations qui parlent plus fort en fait que ce que nous on peut parler. Et je pense que c'est ça la violation de cette petite boîte à l'intérieur. on peut être convaincu de ce qu'on est nous-mêmes de cette petite boîte et on ne peut vraiment pas être sûr de qui on est. Jusqu'à maintenant on avait toujours la possibilité de laisser cette petite boîte noire parler comme nous on pouvait on pouvait dire ce qu'on voulait et raconter notre propre histoire. Et le fait que cette double de nous-mêmes fait de données fait qu'on ne peut plus vraiment s'exprimer comme on veut ou on ne peut plus vraiment être pris sérieusement parce qu'on prend ce double à la place. Merci beaucoup Charline Biondi on n'a plus de temps malheureusement un tonnerre d'applaudissements pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada